L'écologie, c'est la prise en compte des relations dans la nature entre les animaux, les végétaux, les humains, c'est-à-dire ces relations compliquées, cette complémentarité des uns par rapport aux autres qui finissent par créer un équilibre qu'on appelle un écosystème. La prise en compte de cet équilibre qui débouche maintenant, c'est la grande mode sur la permaculture, c'est-à-dire le fait qu'au lieu de mettre des engrais, au lieu de mettre des pesticides, on se sert de certaines plantes pour aider les autres, il y a une solidarité de fait, et on s'aperçoit que cette solidarité, elle est encore plus profonde et plus intense qu'on l'imaginait. Que par exemple, les arbres communiquent entre eux, qu'ils peuvent s'avertir d'un danger, il y a des choses formidables qui ont été publiées au cours des 20 dernières années. Et quand on prend connaissance de ça, la maison d'édition où je travaille, on a publié un livre sur l'histoire des champignons, je suis tombé des nus parce que je ne savais pas que les champignons, c'est quelque chose qui est très mal connu, qui a été très mal connu jusqu'aux années 60. Et donc on a commencé à étudier cette chose qui n'est ni une plante ni un animal, et qui ne ressemble pas du tout au cèpe qu'en ce moment je suis en train de cueillir chez moi, mais il y a des champignons qui peuvent faire 50 mètres de large sur 500 mètres de long. C'est des créatures passionnantes quand on se plonge là-dedans. Il y a deux choses, d'abord il y a un personnage qui pour moi a beaucoup compté, parce que j'étais grand reporter et j'étais en même temps éditeur aux éditions du Seuil. Et je suis devenu en 1974, et dans les années qui ont suivi, l'éditeur de René Dumont. René Dumont, ça ne vous dit peut-être pas grand-chose, ça a été le premier candidat écologiste à l'élection présidentielle de 1974. C'était un agronome que les gens prenaient un peu pour un fada et qui a eu raison sur plein de choses. C'est lui qui a commencé à dire qu'il faut arrêter de manger de la viande, parce que pour faire un kilo de viande, il faut je ne sais combien de kilos de végétaux. C'était un esprit absolument libre. Donc c'est quelqu'un qui a beaucoup compté pour moi, puisqu'il y a aussi beaucoup compté dans ma vie. C'est que je me suis mis en tête, ça c'était quand je me suis remarié une deuxième fois en 82, ça fait 38 ans, avec ma femme, nous avons décidé de sauver la maison de famille. Et comme je n'étais pas assez riche pour avoir une résidence secondaire, ça m'a obligé à habiter là-bas, en pleine nature, et à venir à Paris travailler. Et ça a totalement changé ma vie, parce que je suis devenu en partie double. Le matin, travail intellectuel, l'après-midi, travail manuel. Et ça m'a complètement transformé dans le bon sens du terme. Ce qui bouge vers le mieux, c'est que je trouve ça formidable, c'est que tout d'un coup, la jeunesse s'est réveillée. En quelques années, tous les imbéciles qui se moquent de cette jeune Greta Gerben, de cette jeune suédoise, sont des crétins. Parce qu'elle a 16 ans, elle a l'âge de Jeanne d'Arc. Ce n'est pas une enfant. Et quand elle parle, moi j'ai lu tous les textes qu'elle a pu publier, elle se garde bien de faire la savante. Elle dit, mais lisez les scientifiques. Allez lire les textes des scientifiques. Moi, je vous transmets simplement mon émotion. Et puis de voir que la jeunesse, dans le monde entier, a été capable à plusieurs reprises de rassembler plusieurs millions de manifestants pour presser les hommes politiques de faire quelque chose. d'arrêter de pia-pia-ter, de blablater, de parler, de faire des ronds de jambes. Bon, je ne cite personne, mais il faudrait que notre président s'y mette quand même un peu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada